Se connecter à Caruta. Pour se connecter à Caruta, nous avons deux possibilités. La première est de passer par l'ENT. La seconde est un accès plus direct. On va donc commencer par la façon la plus standard qui est l'accès à Caruta par l'ENT. Il suffit de taper ent.univ-amu.fr pour être redirigé vers l'ENT. Et de taper son identifiant et son mot de passe. Une fois ceci rentré, vous êtes redirigé sur votre ENT avec votre profil. Dans tous les cas, en haut à gauche, vous avez un bouton Menu. Ce bouton Menu range les services de l'ENT, les ressources numériques d'AMU, par catégorie. Vous avez une catégorie pédagogie qui recense tous les outils numériques dédiés à la pédagogie. La dernière option s'appelle Caruta. On va cliquer sur Caruta pour être connecté sur l'application. Je clique juste sur ENTRER et je me retrouve à présent dans Caruta avec mon profil d'enseignant. Si vous êtes étudiant, vous arriverez avec votre profil étudiant. Si vous êtes responsable, vous y arriverez avec votre profil responsable. La deuxième méthode d'accès est un accès plus direct. Imaginons que l'ENT ne fonctionne pas. Ça peut arriver. Un jour, il est défectueux. Vous devez quand même pouvoir accéder à l'ENT. Donc pour cela, on relance Firefox et au lieu de taper ENT.UNIV-AMU.FR, je vais taper Caruta.UNIV-AMU.FR. Je vais alors être redirigé vers la fenêtre d'authentification de Caruta. Là, on va se connecter avec un compte universitaire. ENTRER. Et nous n'avons plus qu'à taper nos identifiants et le mot de passe pour être redirigé sur ce même profil Caruta que tout à l'heure. Voilà. ...